Stéphane Vattel, bonjour, vous êtes l'acheteur du 227, 68 000 euros, une fille de Siyuni. Alors, dis une taux de tout, s'il vous plaît. Bah écoutez, on aimerait les payer un petit peu moins cher, mais il faut lutter contre un marché qui est quand même très actif. C'était dans mes choix prioritaires avec la fille de Louvre Rouge où j'étais sous-enchérisseur. Celle-là est peut-être un petit peu moins impressionnante physiquement, mais bon, elle est par Siyuni, j'aime bien la famille maternelle. Et j'étais content de pouvoir l'avoir, mais j'ai fait ouf parce qu'on était à nos limites. C'est pour un client qui est déjà propriétaire chez vous ? Oui, c'est pour Isabelle Corbani et un syndicat autour d'elle et de son mari John, de copains. Enfin, je vais voir ça, mais on va essayer de se grouper. D'accord. Est-ce que c'est votre premier achat du jour et à Osarus, entre autres, pour les ventes de septembre de la test ? J'étais venu l'année dernière et j'avais acheté une pouliche qui n'a pas débuté, mais que j'aime bien. Et c'était mon premier achat, oui. Et dernière question, est-ce que vous avez déjà entraîné un membre de cette famille du 227 ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais ça, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas très fidèle aux chevaux que j'aie entraîné avant. Je ne m'en occupe pas vraiment. Merci Stéphane. Merci. Merci.